... ... ... Très grande liberté reconnue par le monde entier et surtout déjà lors des élections locales passées. Comment on peut l'imaginer ? Mais il a peur. Il sait que nous allons faire une cohabitation avec l'accord que nous avons avec Ruanou, ce plan qu'on est en train de déployer et qui aujourd'hui devient plus dangereux, Les parents, vous aurez trouvé une astuce beaucoup plus intelligente que celle-là qui aujourd'hui expose le pays. J'ai reçu beaucoup d'appels d'amis étrangers qui se posent des questions sur ces décennies de l'ingénieur. Sur quels droits s'est-il appuyé pour sorte que vous n'êtes décide ? Personne. Vous avez fait des universités, vous avez fait des études de droits, vous êtes des intellectuels au niveau. Et comment pour nous vous comprendre, votre rédaction aujourd'hui, avec toute l'expérience que nous avons dans l'organisation des élections, que le ministre de l'Intérieur Antoine Guillaume sorte une telle décision qu'il n'honore pas notre démocratie, qu'il n'honore pas notre démocratie. Nous nous demandons tout simplement d'arrêter cette mascarade et nous sommes venus ici, devant les charges du Conseil constitutionnel, faire ce recours, le déposer et pensant que nous voulons justement bénéficier de la sagesse qu'on attendait pour que le droit soit recollé après que le ministre Antoine Guillaume vient hier de profondément de la sagesse. Est-ce que c'est possible ? Il n'y a aucune disposition qui peut, aujourd'hui, permettre à qui que ce soit de rejeter le bloc. Il ne faudrait pas être dans des théories impossibles. Il est impossible que la liste des titulaires de Yéru à ce qu'il soit rejetée. Lui-même n'a pas motivé ce rejet. Il a renvoyé à des articles. Vous avez bien vu la réponse. Parce qu'il était dans des difficultés réelles de rejeter ce fils. C'est pourquoi il a renvoyé à des articles différemment du rejet de la liste de Pernobo-Piaka où il a même parlé de la parité à la fin. Vous avez bien l'arrêté. Donc lui-même a des difficultés. Mais c'est parce qu'il sait que la liste de Pernobo-Piaka souffre de profondes irrégularités qu'il est impossible de corriger et que je suis passée. J'ai mis à nous le plan qu'ils étaient en train aujourd'hui de voiler. J'ai mis à nous ce plan-là parce qu'ils n'avaient pas contrôlé la liste de Pernobo-Piaka pour être en tout cas très honnête avec eux ou bien pour être précise avec eux, dire qu'ils l'avaient vu mais ils avaient dû me détacher. Mais en tout cas, ils n'ont pas découvert cette erreur que moi-même, à mon déclençant, j'ai dû avoir et ils ont des difficultés à voiler. Et c'est ça qui les amène à vouloir sortir une liste finale n'est pas une, la sanctionner concernant la liste hier où il y a eu en ce cas. Ils ne pouvaient même pas le dire cela, renvoyant à des articles différemment de l'unice de la vie concernant la liste des suppléants de Pernobo-Piaka. Ils disent que c'est une mascara qui n'a pas de sens, qui ne doit pas aujourd'hui déclencher le général pour tenir cette maturité démocratique qu'on le connaît. Le ministre Antoine Trump vient de montrer encore une fois qu'il est incapable d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays. Et ça nous ramène à ce vieux débat qu'on a toujours eu, à savoir l'organisation de toutes les élections par une personnalité neutre et indépendante. Et ça a été une coléance de toutes les oppositions qui se sont succédées, et en son temps même, Macky Sall, quand il était dans l'opposition entre 2008 et 2008. Alors, certains constitutionnalistes attribuent au Conseil constitutionnel le rôle d'une régulateur spéciale. Si jamais les séchages arrivent à donner de l'eau à vous reçue, et à permettre aux listes de Pernobo-Piaka, aux listes de la coalition de Pernobo-Piaka, de Pernobo-Piaka, aux élections, quelle sera la démarche que votre bonheur va annoncer ? Nous sommes pour l'application du droit. Je veux être extrêmement précis sur ça. Et cela amènera nécessairement une participation de la coalition de l'UHL. avec une part de l'UHL, le sougne de l'Union européenne de Pernobo-Piaka, et le ministre de l'UHL, le gouvernement de l'Union européenne de Pernobo-Piaka, et le ministère de Pernobo-Piaka, et le ministre de l'UHL, le procès de l'UHL, ce qui s'oppose plus d'une régulière que j'en ai parlé. Tout à l'heure, ils ont un excédent sur les parrains, et à la jurisprudence Malibia, vous souvenez-vous, ce n'était qu'à cause de cela qu'il n'a pas pu participer à l'élection présidentielle de 2019. Donc, ce que nous demandons, c'est l'application de la loi, sachant que ça ne peut nous mener que vers ça. Nous avons une liste qui ne souffre pas d'une irrégularité synonyme de VG, alors que la liste de nos Bokliakar souffre de deux irrégularités synonymes de VG. Effectivement, nous avons déposé toutes les requêtes. En ce moment, nous avons une requête de VG, qui nous connaissons qu'il y a encore une liste de VG. Nous avons une liste qui nous connaissons qu'il y a tous lesquels qu'il y a. Nous avons des Régurs de VG qui nous connaissons qu'il y a tous lesquels qu'ils ont appris. Ils nous ont un tuteler et un tuteler. Nous avons des équipes de football et toutes nos football, qui nous ont un tuteler, avec le classement. Nous avons une équipe de diviser, et il y a trois équipes de football. Donc c'est la première fois qu'on a eu l'élection, Antoine Diom a eu le droit de l'université. Personne n'a pas le droit de l'université. C'est ce que j'ai dit. C'est le droit de l'élection, Antoine Diom. Parce que c'est le droit de l'élection. C'est ce que nous pouvons contester. Parce que la décision, personne ne sait pas ce qui est le droit. La décision n'est pas le droit de l'élection. La décision n'est pas le droit de l'élection. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a une liste de deux listes. Dans l'Assemblée Nationale, personne n'a pas d'indisponibilité. Donc l'Assemblée est illégale. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'élection. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'élection. Il n'y a pas le droit de l'élection. Il n'y a pas le droit de l'élection. Il n'y a pas le droit de l'élection. Mais est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de l'élection. Mais il n'y a pas le droit de l'élection. Et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'élection. Il n'y a pas le droit de l'élection. Alors, c'est à s'éloigner. Pourquoi elle est un élection ? Vous n'y pensez pas. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'élection. Ce qu'il n'y a pas le droit de l'élection. Elle a une liste de titulaire. Elle est collée par son suppléant. Nous aurions y compris en 2016, le fin des 11. Il n'y a pas le droit de l'élection. Il n'y a pas le droit de l'élection. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le droit de l'élection ? Quand on fait une liste de souplesse, on va s'y retrouver. La liste de souplesse est une liste de souplesse pour les deux élections. Il y a une personne qui est organisée. Elle a fait ça et elle a fait ça. Parce qu'en réalité, c'est ce qui nous donne. Quand elles ont un non-respect de parité, ne pourrez pas le voir. Quand je me déplaçais, je ne savais pas ce qu'on a fait et ce n'est pas le cas d'irrécebabilité. Et si on a fait l'irrécebabilité, il n'y a rien. C'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas le droit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que ce n'est pas le droit. Ce qu'on a fait, c'est que la tête de liste nationale de Mme Amine Totouré, elle reconnaît qu'il y a un excédent. Mais elle n'a pas été fait. Mais elle n'a pas été fait. Elle n'a pas été fait. Elle n'a pas été fait. Malik Gakou a été électorale. Donc, elles ont deux. Et elle n'a pas été fait. On a été fait. Pour que les femmes en Sénégalais ne l'ont pas fait. Mais les femmes en ont été fait. Les femmes en ont été frappées. Nous l'avons changé par entretourer. Elle n'a pas changé. Mais, quand on a été fait. Dans la vraie élection, on a été fait double l'objet de rejet d'une liste. Elle n'a pas été fait. Elle n'a pas été fait. Même si elle n'a pas été fait. C'est ce qui est un objet de rejet d'une candidature. C'est-à-dire que la candidature est fait. Elle n'a pas été fait. C'est ce qui est le texte. Mais elle n'a pas été fait. Comme elle n'a pas été fait. Elle n'a pas été fait. Elle n'a pas été fait. Elle est épanouie. Elle n'a pas été fait. 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 Et alors, on a travaillé à ce débats-jeux. Le débats-jeux frèrement. Il faut se réaliser par un débat deogle. Une courrier déléué. Il n'y a pas de droit à l'appliquer à Antoine Diombe, il n'y a pas de droit à l'appliquer à Antoine Diombe. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il s'est passé, qu'il s'est passé, qu'il s'est passé, qu'il s'est passé. Et nous savons qu'il y a un conseil constitutionnel, il y a un travail pour pouvoir arrêter Antoine Diombe, arrêter ce qu'il s'est passé. Nous savons qu'il s'est passé, même l'Assemblée va exposer d'irrégularité, d'illégalité. Vous savez, si vous faites, vous pensez à vos conséquences. Si vous êtes venu à un titulaire sans suppléant, si vous êtes venu à un homme, vous ne pouvez pas être député. Personne ne peut pas remplacer, parce que ce n'est pas tout. Si vous voyez ce qu'on appelle l'Assemblée, l'Assemblée va être députée. L'Assemblée va être députée, l'Assemblée va être députée. L'Assemblée illégale, l'Assemblée irrégulière. L'Assemblée illégale, l'Assemblée va être députée d'Antoine Diombe pour exposer l'exposition à l'institution, parce qu'il s'est passé à l'Assemblée. Mais il faut qu'il arrête. C'est trop petit, c'est enfantin. Celui-là, il ne le mérite, même pas que je l'appelle le ministre de l'Intérieur. Il n'a même pas cette qualité à mes yeux, parce qu'il n'a pas la responsabilité de ce qu'il fait. Comme nous l'avons dit, nous avons le ministre de l'Intérieur. Mais il n'a pas cette qualité, parce qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il n'a pas la responsabilité de ce qu'il s'est passé. Donc, il faut demander les sages pour que nous devions revenir sur ça, permettre à l'Assemblée illégale, à travers le droit qui sera dit, de nous participer. Et ce même droit, également, exclut nos propriétaires. Merci. Détifal, quelques mois. Je vais vous faire tarder encore. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Nhamou. Je vais vous parler de la démoquation de la démocratie. Si personne n'a dit qu'il n'a pas l'occasion de l'instinct de l'Assemblée illégale. Nous avons eu une équipe de football. Il est entité de l'air, il est raconte des agents de l'Assemblée illégale. Toutes les gens n'ont pas l'achat de l'équipe, il n'aurait pas l'achat. qu'est-ce qu'on va lui renvoyer et sénégal tournouté finira même non ni continue d'un c'est des balles ça veut dire qu'ils moussuivent les décisions unis d'une conséquence une ampe qui stabilise et lui conséquence une ampe et régularité d'une institution imaginer l'issue à vous c'est plein ou l'issue à mon titulaire qu'elle est d'un prof à moulard d'un l'assemblée de l'assemblée de l'assemblée de la député d'une équipe de constitution l'imbov d'autocam vous donne l'assemblée régulière mais à me conti matoulin qu'elle doit amour aussi les mouillards moyenne l'or l'un l'un l'union dit contester pour que décision bov soit cassé sachant que dans tous les cas à moulou mener n'y qu'une réclamation du conseil conscient d'un gérard il est sage la sagesse la sagesse moins fait vous dire à amitié monde un grand dompte cote tico mouichu nous trois tibakana à tigem sauver l'issue ben au boc ya car nous sommes sagesse est ce que l'on est un cofacier n'a pas attaqué n'enco n'est ce que la douleur bénévitie lor béné aussi qui n'a jamais moi et non respect de la parité parce que non vous fait qu'ils donnent au droit de voir nous a beaucoup d'élections parce que l'idée n'est malika coût 2010 présidentiel qu'on sait qu'on chienne le dieu et tu l'auras le calo quand vous l'avez l'un humain encore l'eau le moulin d'une élection d'élections législatives est ce que par rapport à la manifestation bien améliore que l'on a coïncidence on demande à tous les sénégalais de se mobiliser voilà donc j'ai une grande boule d'affaires mais que le mandataire de la coalition est ce qu'on dit à ce moment qui n'a pas été dit à ce moment qui est un conseil constitutionnel également actuel certes et j'ai beaucoup de questions également le guignot fit peut-être on va essayer de faire le dire mon ami en égyptie et n'a dit une autre impression qui n'a pas été en effet j'ai pu y en peut-être est ce qu'on va avoir votre voilà j'ai avancé un peu pour les banques chères c'est ce qu'ils n'ont pas avoir votre avis par rapport à quelques mots parce qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement vous êtes un conseil constitutionnel par rapport à le recours bien un coup dépôt des filles recours mais comme nous que l'eau à bivouac et ce fait qu'une des décisions vous ministre vigile sous forme d'arrêté à mener une possibilité d'union contester que au niveau du conseil constitutionnel donc le nid f est donc arrêté binac linti django monek de arrêté bohama ténéni amoul ben de base légale et ministre bim kwe d'il sache à motul one d'offres qui ligny voir dans l'illégalité moi et d'élevingt hamenni qui le couron djel dépassé n'a pas donc l'eau mota muni au conseil constitutionnel déposé pour contester arrêté bon déposé n'est aussi un dernier dossier parce qu'il faudrait pas que ligny fattenait mais conseil constitutionnel voir notre tranchée qui le fait que beno bohia khar c'est une coalition de nous respecter oui paris n'a juillet donc l'eau nous fête ou n'a pas d'ailleurs le ministre qui bopam d'embo du moui statuier wakouti dara vous nous fête aussi paris t'es bien respecté ou n'a pas et c'est pas pour rien aussi que le ministre bi moussandé c'est une liste coalition il y a eu à ce qu'ennui moussandé con en deux c'est n'est en deux aussi la liste de la coalition beno bohia khar et puis en plus de ça mon défaut l'ouïe petit d'élébrer à méni dépassé n'a pas donc madame n'est qu'à tout le monde ni d'afforé djel décision faut foulis mou auront défaut le ministre feront simplement djel liste comme n'y mouko djote vous publiez après il appartiendra à chaque mandataire nous de ce n'y recours mais mon l'ouïe d'euf co d'euf stratégie moi madame l'imti djouplou moi d'euf arrêté boh hamini d'où a moul benne légalité à moul benne base légale beaucoup d'effet boudou ni fuit conseil constitutionnel ça j'ai rejeté arrêté arrêté et boudou nous rejeté arrêté boudou ni rejeté arrêté boudou de nuit il y a eu hâtie situation boudicule moi madame de nuit valider n'y a réalisé sauf que nous n'est boudou bailli aspect parrainage c'est extrêmement important respecté le loi du coalition beno bokiakar voir où le participer des élections et surtout le territoire national même sous fait qu'elle est aussi parité de respecter wiko liste proportionnelle de d'un coin rejeté mais au delà du reste du de l'irrespect de la parité le parrainage qu'au coup fat et wiko batarna beno bokiakar ou le participer des élections et qui sur le tout sur tout le territoire national a mis un peu simplement est ce que l'élection et d'une ambitie d'un coin à 10 une loue à la montagne à l'élection et donc on considère que les élections de l'élection du 31 juillet 2022 l'élection est une manifestation de trois n'est que les la manifestation n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'à j'ai rien au niveau de chaque organisation que la coalition des nouveaux aux militants sympathisants au sénégalais pour une union participé qui manifestations vie pour nous expliquer l'un dont elle a un ne covoquement ce qui se passe réellement d'une amitié de moum le maquille ça à travers son ministère de l'intérieur C'est ce que nous voulons dire aux Sénégalais. Si les Sénégalais prennent leurs responsabilités, ils prennent leur savoir qu'ils ne peuvent pas y avoir accès.